En France, Hervé Guémard semble ce soir plus que jamais dans la tourmente. Matignon ne cache plus son agacement. Jean-Pierre Raffarin lui demande de s'expliquer et de convaincre dans les jours qui viennent. Ce n'est pas un ultimatum, précisent les services du Premier ministre, mais ça y ressemble tout de même. Il faut dire que le ministre des Finances a commis une nouvelle maladresse dans une interview à Paris Match. Il nie être propriétaire d'un appartement, mais depuis, on a appris qu'il l'était. Arnaud Boutet, Amaury-Guivère. Hier soir, Hervé Guémard s'est montré souriant, mais silencieux. Est-il vrai que vous avez présenté votre démission ? Bonjour, monsieur le ministre. Je suis le directeur d'HEC. Avec les étudiants d'HEC, le ministre de l'Economie n'a parlé que de formation, surtout pas de démission. Changement de ton ce soir à Matignon. Jean-Pierre Raffarin demande à son ministre de s'expliquer. Au cœur du problème, il y a cette interview dans Paris Match. Hervé Guémard déclare, je n'ai pas de fric. Si je n'étais pas le fils d'un cordonnier, si j'étais un grand bourgeois, je n'aurais pas de problème de logement. Je serais propriétaire de mon appartement. Mais voilà, Hervé Guémard est bel et bien propriétaire d'un appartement Boulevard Saint-Michel. 200 mètres carrés, qui loue à un ami. Mensonge ou maladresse ? L'information tombe au plus mal, puisque ce matin, le ministre déclarait, je ne vais pas me laisser épingler comme un papillon alors que je suis propre comme un sous-neuf. Quant à l'autre appartement de 600 mètres carrés, la responsable de cette agence immobilière confirme, oui, le ministre de l'économie l'a bien visité, mais sans demander combien cela coûte. J'imagine que vous n'allez pas parler du tout d'argent avec lui ? Pas du tout d'argent. Pas du tout d'argent, pas du tout d'argent, ni avec Mme Guémard, ni avec M. Guémard. Je ne savais pas le prix de cet appartement quand je suis rentré dedans. Et dès que je l'ai su, je me suis dit que je n'allais pas y rester, c'est la décision que j'ai prise. 14 000 euros de loyer payé par l'État. Après 7 jours de crise, le PS en appelle au chef de l'État. C'est un problème de crédibilité, d'autorité, d'image, disais-je, du gouvernement. Et forcément, la question est posée au président de la République. Comment faire avec un gouvernement qui est aussi faible, aussi fragile, aussi atteint ? Nicolas Sarkozy aime rappeler que lorsqu'il était ministre de l'économie, lui habitait Bercy, l'affaire Guémard. Il la résume avec sévérité. Je suis certain que les Français s'interrogent, et que les Français confrontés à des difficultés quotidiennes, peuvent s'interroger et juger avec une certaine sévérité ce qui se passe. A droite, beaucoup avaient parié sur une mini-crise. Visiblement, elle n'est pas encore terminée.